Et aujourd'hui, on va voir d'abord les fissures annales, ensuite les suppurations. La fissure annale, c'est une pathologie connue depuis l'Antiquité. C'est une infection fréquente. Elle constitue la deuxième cause de consultation en phytologie. Elle est fréquente chez l'adjunctus jeune, avec une incidence équivalente dans les deux sexes. Par définition, la fissure annale, c'est une ulcération qui siège au niveau de la muqueuse, de la partie basse du canal annal, au niveau de l'anoderme, et remonte jusqu'à la ligne piquetine, sans la dépasser. Si elle dépasse la ligne piquetine, ce sera une autre chose. Une ulcération d'une autre origine, et pas une fissure annale. Elle est dite aiguë lorsqu'elle est récente, moins de six semaines d'évolution. Exceptionnellement, on parle de 12 semaines, chronique, si elle est ancienne. Prenons un aspect caractéristique qu'on va voir plus tard. La fissure annale apparaît dans le postpartum dans 15% d'état. Son siège de prédilection chez l'homme est postérieur dans 90% d'état. Antérieur dans 60% d'état. Chez la femme, elle est antérieure dans 40% d'état. Chez l'homme, pardon, elle est postérieure dans 90% et antérieure dans 10%. Et la mère, c'est la femme. Simon, pardon. Il y a un bruit de fond dans le sang, je ne sais pas pourquoi. Il y a un écho chez toi ? Oui, il y a un écho, je crois. Je vais voir. Je vais le corriger rapidement. D'accord. Pardon. Maintenant, c'est corrigé. C'est corrigé. Très bien. Le siège de la fissure est postérieur chez l'homme dans 90% d'état, antérieur dans 10%. Chez la femme, elle siège en postérieur dans 60% des cas et en antérieur dans 40% des cas. Elle est parfois bipolaire. Si la fissure est atypique par son siège, c'est-à-dire latéral, elle est suspecte jusqu'à prouve du contraire. Sur le plan physiopathologique, certains facteurs sont incriminés dans la genèse de la fissure anale, à savoir des facteurs mécaniques, des facteurs sphinctériens et des facteurs vasculaires. En présence d'un trouble de transit, souvent des constipations, parfois une diarrhée, le passage de ces cellules dures entraîne un traumatisme de la muqueuse anale. Ce traumatisme de la muqueuse anale va nous engendrer en train de l'apparition d'une fissure anale et de la petite fissération. Qu'on appelle une fissure aiguë. Cette fissure, en présence d'un tonus anale normal, peut se cicatriser, même sans traitement. Parfois, si on a une hypertonie sphinctérienne du repos, qui est due secondairement à la plaie, au stress, primitivement, cette hypertonie peut être innée, c'est-à-dire lié à certains patients qui ont une hypertonie hiatrogène de repos, sans qu'elle soit secondaire à la fissure anale. Cette hypertonie, ou plutôt en présence de l'hypertonie, de l'apparition des phéromènes, d'ischem et de fibrose au repos, va entraîner la constitution d'une fissure anale chronique. Bien sûr, cette fissure anale chronique, en toute plaie chronique, peut se cicatriser. Et cette cicatrisation peut être durable, comme elle peut, en présence de troubles de transit, se réactiver et nous donner ce qu'on appelle une fissure anale chronique, on peut pousser aiguë. Sur le plan symptomatologique, la fissure anale peut se manifester, dans 90% des cas, par une douleur, soit en teintant, soit en teintant, réclimée par l'icelle. Cette douleur apparaît souvent dans le temps de constipation, exceptionnellement suite à un diarrhée. On peut avoir, en cas de fissure, un saignement, soit au début de la sède, de l'émission de l'icelle, soit sur le papier d'essuyage. Exceptionnellement, on peut avoir des troubles mixonnels, un sointement et un frérétanale. Un frérétanale apparaît surtout en cas de fissure anale avec un samarisque sentinelle. Il faut se mettre dans la tête que la survenue d'une douleur permanente puisse atteindre, soulagée par l'apparition d'un écoulement, signe la constitution d'une fissure polaire supérieure sous fissurale, comme le cas ici. En bas, c'est vraiment, on essaye de bien déplacer le pré-radie de l'anus. On voit qu'il y a en bas une fissure anale. Elle est surmontée d'un capuchon mariscal. Et cette fissure anale a constitué le point de départ d'une fissure anale, d'une fissure supérieure. Sur le plan de l'examen physique, à l'inspection, on peut avoir une fissure anale, qu'elle soit égopronique. La fissure égale a des aspects caractéristiques, à savoir, enfant, érythémateux, blanc, plutôt pas blanc, érythémateux, propre, des berges réguliers, ne sont pas surélevés. On ne voit pas de marisque, une hypertrophie papillaire. C'est le même aspect. Une fissure, souvent, celle-là, elle est ovaleur, mais l'aspect, plus souvent, d'une fissure anale, c'est une fissure anale, l'aspect d'une raquette. Après six semaines d'évolution, la fissure anale comprend un autre aspect caractéristique, à savoir, des bords surélevés, comme ce schéma le montre, une hypertrophie papillaire au point de la fissure, et une marisque sentinelle. À l'extérieur, au niveau du pôle cutané. L'hypertrophie papillaire et la marisque sentinelle sont nommés des annexes de la fissure. Ils sont des signes de chronicité de la fissure. Un autre signe de chronicité de la fissure, c'est l'apparition des fibres musculaires lisses, blanchâtres, du sphincter anale interne. Sur le plan de diagnostic positif, le diagnostic d'une fissure anale est posé sur l'interrogatoire, tout en précisant le type de la douleur, qui est souvent en deux temps, une ulcération en inspection et une contracture abdominale hypertonie anale ou touchée. Après avoir confirmé le diagnostic positif d'une fissure anale, il faut éliminer certaines pathologies qui niment ou simulent une fissure anale. Premièrement, le diagnostic d'une lésion cutanée est évident. On peut avoir certaines pathologies qui peuvent mûmer la fissure anale, à savoir un cancer épidermoïde de la marge anale. Surtout, le premier diagnostic différentiel, c'est l'élision primaire en cas de maladie de Crohn. Un herpès anale peut se manifester par des ulcérations de la marge anale, des ulcérations suite à la prise des immunosuppresseurs, certaines infections sexuellement transmissibles, en cas de certaines maladies du système, on peut avoir des ulcérations anales et certaines ulcérations dermatologiques spécifiques. Cet aspect, bien sûr après biopsie, le vocateur, d'un carcinome épidermoïde de la marge anale. À la palpation, cette ulcération siège sur un fond dur d'injurtie piéreuse. La biopsie nous a confirmé que c'était un carcinome épidermoïde. C'est un patient, si je me rappelle bien, j'ai 36 ans, suivi pour les cimébiologiques chroniques, qui a consulté pour l'apparition des ulcérations au niveau de la fesse, au niveau de même de la marge anale. Et le biopsie était en revue à la localisation pyréanale de sa pathologie tumorale. Un aspect caractéristique de la maladie de Bowen, c'est un carcinome in situ ou lésion de déstéplasie grade 3 suite à l'infection par le human papillomavirus, HPV, si je suis un patient immunodéprimé infecté par le VIH. Un jeune patient aussi qui a consulté pour une large perte de substance pyréanale fissière, à bord, décollé, boursouflé, et qui est distribué pour un lymphome cutané. Les biopsies sont en faveur des localisations pyréanales et cutanées de sa maladie aussi. Le principal diagnostic différentiel de la fissure anale, c'est surtout les obsérations ou des lésions primaires. On appelle les lésions communément les lésions anopériniales ou lésions anopériniales de la maladie de Crohn qui se manifestent par des lésions secondaires et des lésions primaires. Les primaires, c'est des obsérations des pseudomaristes inflammatoires. Il y a aussi certaines lésions dermatologiques influées et infectieuses. Parfois, on ne trouve pas du tout ici, il y a certaines ulcérations morales. Il ne faut pas oublier qu'il y a des ulcérations dermatologiques spécifiques comme le liquin plant, le liquin scléroïde, l'ézéma, le psoriasis qui produisent aussi un diagnostic différentiel avec la fissure anale, ici le liquin scléroïde. Certaines ulcérations iatrogènes sont à la prise de certains traitements irritants pour la mange anale et le canal anale. Un autre diagnostic différent de la fissure anale, c'est des ulcérations patomimiques. C'est certains sujets, surtout les sujets vieux qui vivent en institution ou des maisons de repos. C'est une manière d'attirer l'attention d'autrui. En deuxième situation, le diagnostic des lésions patomimiques n'est pas évident. Donc, devant une douleur anale, quelque chose de son type, il faut éliminer d'abord un thrombose hémorroïdaire, un stémozanal, une impaction ficale qui peut être douloureuse suite à une épaule poussée, des lésions entre rectales et conérectides, des troubles dans la statique pervillée qui peuvent se manifester par des douleurs et certains fructalgiques au gaz. Passons aux formes cliniques. D'abord, les formes topographiques. On a dit que la forme, le siège topographique le plus fréquent, c'est commisséral en postérieur. La fissure, parfois, c'est surtout si les femmes en postpartum en intérieur. Parfois, on a une localisation bipolaire, c'est-à-dire antérieure ou postérieure et dans certaines situations, on a des localisations atypiques avec le latéral de la fissure anal. Dans ce cas, c'est une fissure directe qu'il faut explorer. On peut aller jusqu'à nous-mêmes faire des biopsies. Les formes évolutives, on a la fissure aiguë, fissure chronique et étapes fissures rares. Certains malades, on a une marge anal fragile. Juste à l'écartement des plis radiodromus, on entraîne de façon involontaire des petites ragades et des petites fissurations de la marge anal. Ensuite, les formes compliquées, on a la fissure infectée ou une fissure avec un abscet intersphinctérien ou un tramural. On va voir tout à l'heure les courtes à la supuration le point de départ des fissures tropes glandulaires, mais en cas de fissure anale, le point de départ de la supuration, ce n'est pas un gland d'hermine et d'infos, mais c'est la fissure anale elle-même. Elle peut se s'infecter de deux façons, soit son fond est infecté, plurulant, soit elle creuse un petit trajet qui peut se rougir vers le berceau ou en source mariscale. Autre forme clinique, c'est la forme post-opératoire. Après certaines interventions chirurgicales, notamment pour maladies hémorroïdes, on peut avoir une fissure anale ou une luscération soit au balai, soit en raquette qui persiste longtemps après la chirurgie. La fissure anale peut être associée aussi à une fissure anale, à des condylons ou à une maladie mouroïdaire, comme le cas ici. Les formes selon le terrain, on a la forme du sujet âgé qui est rare, la forme de la forme enceinte et de postpartum, on a dit que c'est le siège sur ton intérieur, c'est une fissure à tonusana de repos normale, sur ton intérieur, et les fissures anales de l'homosexuel. Et j'attire votre attention sur les fissures anales qui apparaissent, qu'on peut les voir chez les enfants, soit antérieurs, soit postérieurs, parfois on les voit en latéral, en cas de voir chez un enfant qui consulte par un problème proctologique et lésion qui ressemble aux fissures anales dans le siège et latéral, il faut suspecter qu'il y ait un atteint de la poudre ou des sévices sexuels. Il faut dans ce cas demander vraiment un avis d'un examen proctologique auprès d'un expert. Les fissures anales antérieures chez un nourrissant de 11 au moins, peut-on demander ou est-ce qu'on a, on est en droit de demander des examens complémentaires en présence d'un fissure anale. Les recommandations pour la pratique clinique pourront être suivies qui lient au nom des lésions orthologiques. c'est interprime. C'est-à-dire, s'il y a une fissure anale simple chez un sujet jeune sans antécédent, on peut le traiter directement sans posséder des explorations. Chez le patient qui est consulté pour un fissure anale à des antécédents de cancer ou le rectal, c'est dans sa symptomatologie où on trouve la notion de saignement, on doit compléter dans notre exploration. Le traitement. On sait bien que la cicatrisation spontanée sans pouvoir se revenir chez environ 35 ou des malades après deux mois de suivi. Je vois bien ce chiffre est soutenu parce que la plupart des patients sont maintenant le siège de la lésion par plus d'heures du consultement. Le but du traitement c'est quoi ? C'est obtenir une cicatrisation de la fissure anale. Quels sont les moyens en offre cette position pour le traitement médical ? Premièrement, on a le traitement médical non spécifique, le traitement médical non spécifique et le traitement chirurgical. Le traitement médical non spécifique est basé sur une régularisation du transit soit en cas de constipation dans la plupart de temps soit exceptionnellement de diarrhée tout en leur associant un régime riche en fibres alimentaires. Le traitement médical est basé sur des topics cicatrisants à base de vétamines et inflammatoires en temps de douleur mais aucune étude n'a prouvé leur supériorité par rapport à un simple poupréfi. Le traitement c'est quoi ? C'est de pouprir la fissure ou de la mettre à l'abri contre l'agression physique et chimique comme je l'ai dit hier celui d'une type d'agression une agression physique par le volume de la concession du sel et l'agression chimique par le pH du sel dans ce cas un traité des plaies au niveau de l'anus c'est bien c'est l'amètre à l'abri des agresseurs et elle va se cicatriser comme toute plaie qui apparaît sur le bras sur la main qui va cicatriser spontanément. Pour le traitement on a les formes de thérapeutique qu'on peut associer les suppositoires et les crèmes aux pommades mais souvent on conseille aux patients d'appliquer une oisette du crème sur le suppos. Pour la douleur le premier traitement c'était pour l'appli pour la douleur on peut associer les antalgiques pour inscrire les antalgiques de classe 1 ou 2 en cas de non-réponse des antéinflammatoires si la douleur est importante des antéinflammatoires non-séroïdiens un cas de leur contre-indication on peut donner des corticoïdes par exemple chez la femme ancienne on peut dans certains cas aller jusqu'au myurodaxone après le traitement non-spécifique passons au traitement spécifique l'objectif de ce traitement spécifique c'est de diminuer de façon réversible l'hypertonie sphinctérienne au niveau de la clé on a la fissure de la clé que tu as et l'entité l'autre entité c'est l'hypertonie sphinctérienne donc le premier traitement c'était d'essayer de cicatriser la clé le traitement spécifique on va essayer de diminuer le tonus sphinctérien ou l'hypertonie dans le lieu de lever l'hypertonie sphinctérienne les traitements spécifiques qui existent c'est les déribles nitrés commercialisés sous plusieurs présentations dans la concentration allée de 0,05 à 0,4% mais la présentation de 0,2% est la meilleure adaptée aux bénéfices et effets secondaires c'est les déribles très nitrés ont prouvé leur efficacité par rapport au palacebo et rendre un service aux malades auprès d'un effet secondaire qui est dissipatif qui peut entraîner l'arrêt du traitement une fois sur cinq aller conseiller aux deux applications par jour pendant six à huit semaines d'ailleurs au traitement depuis sur anal chez l'adult pas chez l'enfant chez l'enfant c'est qu'on peut aller jusqu'à 15 jours chez l'enfant c'est six à huit semaines jusqu'à deux mois de traitement bien sûr tout en régulant le transit sur le plan pratique moi je dis souvent malade vous mettez une application après la selle l'autre 12 heures après mais par exemple si au milieu de la journée vous passez à la selle vous devez remettre une autre application le taux de récidive après l'application de déraveillé est de 51% à 67% deuxième traitement instrumentale il y a la toxine botilique qui est très faiblement diffusée à cause de son coût qui n'a pas l'autorisation de mise sur le marché en matière de fissures anales le troisième traitement c'est les inhibiteurs calciques les deux molécules étudiées sont le tithiasium et l'anéphidipi en application locale à deux applications pour jour pendant toujours six à huit semaines qui permettent une cicatrisation de 65 à 95% des cas leur principal effet secondaire est la est céphalée parfois le prurétamate dans 10% des cas mais elle entraîne moins de céphalée que le dérivénétré c'est pour ça que certaines hauteurs les préconisent par rapport au dérivénétré mais elle n'existe pas bien sur Chine même en France elle n'existe pas la forme tropique semble plus efficace et mieux tolérée que la forme terros puisqu'on peut nous poser la question est-ce qu'on peut le prendre parce qu'il n'existe ces dérivés ces inhibiteurs classiques existent en forme systémique ou en forme de comprimés ou en forme de comprimés mais il n'existe pas sur forme de crème de polmat est-ce qu'on peut le prendre à la place même si on en prend elles peuvent avoir un effet mais beaucoup moins que en trop après le traitement médical non spécifique traitement médical spécifique on passe au traitement chirurgical autrefois parmi le traitement de la fissure anal c'était la dilatation anal mais au fil des années on a constaté que les malades qui ont subi dilatation anal pour les fissures anal pour vaincre l'hypertonie avaient une inconténence anal surtout une inconténence passive due au défect sphincterien donc cette technique est abandonnée actuellement certains auteurs parlent d'une dilatation anal guidée mais très difficile de répliquer plusieurs techniques chirurgicales sont pratiquées pour le traitement de la fissure anal notamment celle qui a prouvé son efficacité à long terme auprès des effets secondaires qui sont inconténentes c'est la liumotomie latérale c'est-à-dire la liumotomie liumia ou le liumotomie c'est le sphincter anal le fubre musculaire lisse c'est de couper quand elle consiste à couper le sphincter anal interne en position surtout pourquoi latérale parce qu'en latérale soit droit soit gauche là où les fibres musculaires lisses sont plus condensées on peut pratiquer une fissure avec liumotomie postérieure c'est-à-dire sur le lit de la fissure on enlève la fissure et on coupe le sphincter anal le but de couper le sphincter anal interne c'est de lever l'hypertonie mais il faut avoir à l'esprit une fois coupé le sphincter anal on ne peut pas le recuser on ne peut pas le situer donc il faut bien penser peser sans indication parfois surtout chez les gens des parisiens les chirurgiens parisiens photologues pratiquent souvent la fissure comme il seul et il ne touche pas le sphincter anal par crainte d'avoir une hypotomie ou un trouble de l'incontéence qui sont irréversibles parfois on fait une médiléum l'hyotomie latérale seule c'est-à-dire une sphincterotomie à minima sans dépasser la hauteur de la fissure parfois on fait uniquement des plastiques on fait une fissurectomie on enlève la fissure et on rabaisse la muqueuse rectale ces plastiques peuvent être faites par un abaissement de la muqueuse rectale c'est d'un plastique muqueuse quand on peut faire remonter un rhédo cutané on appelle un rhédo cutané on appelle ça une plastique le but de ces plastiques muqueuse cutané premièrement c'est d'accélérer la cicatrisation de la fissure de la plie chirurgicale deuxièmement c'est de diminuer les plies post-opératoires puisqu'en réalité c'est quoi faire une fissurectomie on a une plie cutanée un berge fibrosée qui ne se cicatrise pas qu'est-ce qu'on va faire on va réarriver les plies de la fissure on va réarriver plutôt la fissure on va enlever la base de la fissure qui est fibrosée la fibrose les bords de la fissure qui sont aussi fibrosés qui ne permettent pas une cicatrisation autrement dit on va élargir la fissure anal cette plie toute année lui permettant de se cicatriser sous traitement et rapidement parfois certains gens qui ont le temps et ont les moyens ont pensé à agir sur les deux composantes de la fissure c'est quoi ? c'est de faire une fissure pour la fissure pour la fissure anal mais c'est de prendre la fissure et diminuer le tonicis sphinctérien par l'injection de torsines botubiques en paire opératoire ou l'application des inhibiteurs calciques ou de la glycérine trinitrée en post-opératoire pendant un mois à six semaines quelles sont les indications opératoires de la fissure anal est-ce qu'on peut devant chaque mal être qu'un épissure on l'orient en chirurgie non bien sûr une fissure anal aiguë on ne l'orient pas en chirurgie on la traite médicalement une fissure résiste au traitement médical c'est-à-dire qu'elle est devenue chronique on peut passer la main au chirurgien une fissure qui est récidive après l'arrêt du traitement médical on peut la proposer en chirurgien une fissure anal hyperalgique et une urgence pathologique en cas de non-réponse si on trouve le chirurgien qui peut la prendre en charge pour lui réaliser une sphincterotomie on peut la proposer en chirurgie une fissure infectée c'est d'office un traitement chirurgical une fissure suspecte en la traite chirurgicalement dans le but d'avoir une étiquette histopathologique et certaines fissures associées à une pathologie pathologique relevante à la chirurgie telle que fissure anal associée par exemple à un marvin rudia et grade 4 associée à un condyle or un fissure anal mais dans certaines situations à risque il ne faut pas envoyer rapidement le malade en chirurgie pourquoi ? un sujet par exemple qui a subi par avant une chirurgie des maladies pathologiques dont les conséquences sont systématiquement une atteinte du sphincter anal interne ou externe tel qu'un traitement chirurgical d'une fissure anal la fissure anal d'origine on va vous le voir plus tard elle commence entre les deux sphincters interne et externe donc le sphincter anal le paris sphincter est touché dans tous les cas dans ce cas il faut être prudent et ne pas envoyer directement le malade en chirurgie une patiente qui a des antécédents obstétricaux traumatiques il ne faut pas aussi l'envoyer directement en chirurgie il faut toujours être prudent et essayer plusieurs traités médicaux un enfant dans la fissure anal guéri parce que son pourcentage des cas sous-traite médical chez le vieillard il ne faut pas s'amuser à l'envoyer un sujet âgé a toujours des troubles de l'inconténence par l'essence et de ses muscles surtout donc on sait vraiment on va finir chez ce patient on va trouver qu'il y a des troubles de l'inconténence par exemple l'inconténence anal au gaz donc il ne faut pas envoyer une chirurgie pour lui aggraver l'inconténence en cas d'un canal anal court aussi il ne faut pas envoyer le malade en cas de diarrhée chronique des maladies de Crohn d'un syndrome de immunodéficience dans tous ces cas il faut être très prudent et ne pas s'amuser à envoyer directement le malade en chirurgie surtout dans le cas de Télé qui a tendance à opérer rapidement les malades un algorithme de prise en charge d'une fissure anal premièrement en cas de fissure anal qui évolue entre 6 à 8 semaines j'attire votre attention à l'hygiène de la pudeur qui existe chez nous dans notre société c'est rarement qu'on voit un malade au stade de fissure anal puisque la médecine ou je parle que la chronicité des maladies c'est à partir de 6 mois la fissure ce n'est pas à partir de 6 mois c'est à partir de 6 semaines donc avant que le patient décide pour consulter on a les 6 semaines de 10 à 10 donc ils consultent en cas de fissure anal chronique mais par hasard si on est en plus sur un malade avec une fissure anal édu on va penser au traitement conservateur on lui conseille des règles hygiénodidétiques prise abondante d'eau surtout si nous les riches en magnesium un régime alimentaire riche en fibres des bains de siège à l'eau tiède pour diminuer la douleur si le taux de guérison est élevé d'ailleurs c'est le cas chez ce patient on maintient toujours les règles hygiénodidétiques d'ailleurs c'est les précautions qui ont prouvé leur efficacité à long terme si on n'a pas d'amélioration après un traitement conservateur on parle de fissure anal chronique pourquoi ? parce qu'un traitement conservateur à base d'utopie et dentalgique pour la douleur topique pour la cicatrisant pour la clé la durée du traitement on a dit que 6 semaines 6 à 8 semaines au bout du 6 c'est le contrôle clinique si le patient a toujours sa lésion c'est-à-dire qu'il est passé à la chronicité dans ce cas il faut penser autrement il faut penser comment prendre en charge une fissure anachronique bien sûr si la fissure est atypique par son aspect ou par son siège il faut faire biopsie pour ses biopsies et penser à autre diagnostique en cas de fissure anal chronique on commence par un traitement toujours non spécifique à la première consultation il ne faut pas toujours directement sortir le traitement spécifique il faut toujours donner la chance au patient d'avoir une cicatrisation une bonne évolution de sa pathologie par un traitement non spécifique si ce patient a déjà consulté auparavant et lors de notre consultation chez nous il nous dit qu'il va bénéficier d'un traitement spécifique on peut lui prescrire un traitement spécifique ce qu'on a sur l'or si les taux de guérison sont élevés il faut toujours maintenir bien sûr les règles et après ces six semaines de traitement spécifique on n'a pas d'amélioration qu'est-ce qu'on peut faire on peut switch par exemple si on a prescrit ce qu'on a chez nous le limitral à 2% et que le madame n'a pas présenté de défi secondaire on peut lui augmenter la concentration des dérivés c'est-à-dire passer le limitral à 0,4% bien sûr en surveillant nos palettes nous expliquons les éventuels défi secondaires qui peuvent entraîner l'arrêt du traitement et c'est on est riche par exemple si on a en reposition la toxine botulique après six semaines de traitement spécifique par exemple les dérivés nitrés et que le malade n'est pas guéri on peut on peut injecter chez lui la toxine botulique ou les inhibits antarxiques en fonction de leur disponibilité si on n'a pas d'amélioration on passe au traitement de deuxième ligne c'est quoi le traitement de deuxième ligne si le patient a un risque d'incontainence anale c'est à dire qu'elle a été déjà opérée pour une pathologie pathologique une résection très particulière des mâles avec un déclatisme intérien un traitement difficile ou un malade qui nous signale à l'interrogatoire un certain trouble de la défication d'incontainence anale dans ce cas on crée ce qu'au patient la toxine botulique un autre type de traitement spécifique si le patient n'a pas un risque d'incontainence dans ce cas l'idéal c'est de pratiquer j'ai eu une sphincterotomie latérale interne c'est à dire coupée de sphincter anale interne pas et pas dans sa totalité bien sûr si on a de bons résultats bien sûr parce que tous ces traitements comme la fissure anale évolue sur un fond souvent de troubles de transit ou en concipation notre traitement soit pour la scie fissure soit pour le pertony doit être fait sur un fond de règles et j'ai dit d'un régime alimentaire riche en fibres fermées et un bon transitoire donc c'est après sphincterotomie le patient récidive on a vu déjà ça donc le patient redevient un patient à risque d'incontainence anale dans ce cas on va évaluer la fonction de la morphologie sphinctérienne comment évaluer la fonction sphinctérienne c'est par la manométrie anorectale soit conventionnelle soit à haute résolution en fonction de la disponibilité et morphologiquement ça fonctionne morphologiquement c'est d'échographie ondoanale ou d'endoscopie basse c'est à la manométrie anorectale on a une pression anale de repos normale malgré que le patient a son sphincter anale interne touché une pression normale mais avec l'endoscopie on a un défecte sphinctérien dans ce cas qu'est-ce qu'on fait ? on propose au patient un curtage de la tissu plus un lambeau d'avancement ou une plastique muqueuse ou cutanée vous pouvez me poser la question ici pourquoi la pression est normale pourquoi on ne réalise pas une sphincter autonome tout simplement au début devant toute chaque devant toute défecte les muscles accessoires de cette fonction prennent le relais participe au maintien de la fonction altérée mais à la longue le muscle est fatiguable il va se fatiguer c'est-à-dire si on propose au patient une sphincterotomie avec une pression anormale en prison du défection intérienne le patient peut tomber directement dans le volet avec des gens qui ont des troubles de la contenance dans ce cas il faut être prudent et ne proposer au patient qu'un curtage de la fissure curtage c'est-à-dire ravivement de la base de la fissure et faire une plastique si la pression anale normale on n'a pas un défecte sphinctérien à la manométrie dans ce cas on est tranquille sur le plan morphologique même sur le plan digale sur le plan fonctionnel on peut proposer au patient une sphincterotomie contre-latérale si elle est faite par exemple en latérale droite en afra en latérale gauche troisième cas de figure c'est la pression anale faible elle n'est pas normale elle est faible dans ce cas mais je pense que ça ne sert à rien de demander une écondoscopie basse puisque la pression est faible qu'est-ce que soit l'état de s'hincter on propose au patient de faire un traitement médical bien sûr dans tous les cas il faut bien expliquer au mal les risques de l'incontéance je préfère que vous restiez avec une fissure anale qui peut évoluer par poussée de rémission la plupart du temps on a des rémissions plus que du poussée au lieu d'avoir des troubles de l'incontéance ça dépend qu'un sphincter sera touché c'est un interne c'est-à-dire une incontéance anale définitive et vous serez obligé de vous garnir en sortant de chez vous dans ce cas si on explique au malade ce risque il va accepter et supporter il va cohabiter avec sa fissure le premier cours pour fissure anale on a fini je continue avec les supporations enocurénia ensuite je vais répondre aux questions 1 1 1 1 1 1 1 2 Merci. La fissure commissurale se présente comme un plaie en raquette au niveau de la cune de la commissure ana postérieure, parfois antérieure. Si elle est aiguë, le fond est érythématique, propre, les berges sont régulées, elle n'est pas associée à un repli ou cutané qu'on appelle la marisque sentinelle. Elle est chronique, on peut constater la présence des fibres musculaires à lice transversale de sphincter anal inter, qui signent la profondeur de la fissure anale. Les berges peuvent être fibrosées, surlevées, clérosées, et on peut avoir, bien sûr, la marisque sentinelle. Et à l'anoscopie, on peut avoir au point de vue de la fissure une hypertrophie papillaire. Il faut répéter la physiopathe. Bon, pour la physiopathe, je préfère la revoir tout en schéma. Je préfère la physiopathe, la revoir en schéma. La principale cause de la fissure anale, c'est le trouble de transit, notamment la constipation. Le passage à travers un anus d'une grosse cède dure peut provoquer une bichure au niveau du canal anale. C'est la fissure anale. Cette fissure anale peut survenir sur un sphincter anal normotonique. Dans ce cas, quand toutes les cutanées, les difficultés d'une aile, les difficultés d'une aile et n'importe où, elles cicatrisent. En quatre semaines, elles se cicatrisent spontanément. C'est le trouble sanale et normal. Par contre, chez certains sujets, cette fissure peut entraîner une hypertonie sphinctérienne de repos. Cette hypertonie, c'est la camille secondaire à la fissure anale. Et cette hypertonie, elle peut être primitive chez certains patients, notamment les patients anxieux. Donc, ces deux facteurs qui entraînent l'hypertonie, c'est-à-dire la présence des fissures et le stress primitif, avec les phénomènes locaux après certaines évolutions de la plaie cutanée, l'ischémie et la fibrose, vont engendrer l'apparition d'une fissure anale chronique ou l'évolution vers la chronicité en six semaines. Cette fissure anale chronique peut se cicatriser, même spontanément. Pour ce traitement, après cicatrisation, si le transit anale est réglé du patient, on ne risque pas d'avoir l'apparition ou une autre évolution de la fissure. Mais si les troubles de transit persistent notamment dans la constipation, la fissure peut réapparaître, ce qu'on appelle communément une poussée évoluée de la fissure anale, c'est-à-dire une poussée aiguë de la fissure chronique. Bien sûr, un sujet qui a une fissure chronique, c'est les troubles de transit, persiste pour avoir une autre fissure anale. C'est la fissure polaire, c'est la fissure polaire, c'est la fissure polaire, c'est la fissure polaire. Polaire, c'est le pol, soit antérieur, soit la fissure polaire, en fonction du siège de la fissure, et la fissure polaire, c'est-à-dire que vous avez compris que c'est l'histoire de la fissure, non. C'est la complication de la fissure anale qui entraîne sur le capuchon mariscal l'apparition d'un rofissiste. Maladie celiaque. Dans la localisation antérieure, on sait par rapport à quoi ? Pensez des zones anatomiquement très sensibles, mal vascularisées, mal vascularisées, maladie celiaque, qui engendrent, ce sont des zones très fragiles. En plus de ça, la vascularisation de ces zones, elle est faite par des artérioles de type terminal, où l'hypertonie sphinctérienne va enjeu strangulier, et va gêner les artérioles perforantes qui traversent le sphincteranel pour aller irriguer la muqueuse. Et la muqueuse, dans ce cas, on va avoir l'hypertonie, va aggraver l'ischie. S'il vous plaît, quel est le troisième signe de la chronicité de la fissure anale ? La chronicité de la fissure anale, en plus de la durée, c'est-à-dire la fissure anale chronique, a deux définitions. Une définition chronologique, c'est plus de six semaines. Une définition anatomique ou macroscopique. Macroscopique, c'est quoi ? C'est une fissure à bord surélevé et scléreux. On peut avoir l'apparition à sa base de fibres musculaires lisses, blanchâtres, circulaires, qui n'est pas transversal, comme je disais tout à l'heure, circulaires. Et on peut avoir aussi une marisque sentinelle au bord cutané de la fissure, brin, et une hypertrophie papillaire à l'intérieur au pôle mutuel. Dérévénétrie locale. Ce qu'on a là, c'est l'édévénétrie locale en application à deux fins. C'est un traitement spécifique. Vous pouvez me répéter la forme de prise des anticalciques. Merci. C'est comme les dérivénétries, deux applications par jour, pendant six à huit semaines. Comment est-ce que les inhibitors calciques entraînent les céphaliers alors qu'ils s'appliquent légalement ? Mais mon fils ou ma fille, tout traitement local en application, même les badges, ont une diffusion systémique. C'est pour ça qu'ils sont en train de s'y baler. Quelles sont les autres explorations à compléter chez les patients qui ont un cancer du colon rectal ? C'est bien, c'est la coloscopie. C'est quoi une fissure suspecte ? La fissure suspecte, elle est suspecte, c'est-à-dire qu'elle est anormale par son siège, un siège en latéral, ou par son aspect, l'aspect, l'écriture de la fissure, c'est quoi ? Quand on décrit une fissure, sur le plan, l'examen pathologique, c'est quoi ? Il y a une fissure qui siège au niveau de la commissure anal postérieure, son fond est propre, sa base, comment elle est ? Elle est souple dans la plupart du temps, elle est ferme, elle est réunitante, elle est dure. C'est ça l'aspect de la fissure. La base, la forme, est-ce qu'il y a, comment est-ce qu'elle est faite ? La maryse, c'est la maryse sentinelle, est-ce qu'elle est inflammatoire quand on les voit chez, par exemple, à la dédiée de chrono ? Est-ce qu'elle est dure ? Quelle est la cause éthiologique ? On n'a pas de cause éthiologique. Les causes éthiologiques, c'est en rapport avec les fissures anales secondaires ou atypiques ou suspectes. Par contre, la fissure anal, c'est une fissure qui est dupathique. Les anti-inflammateurs utilisés sont par voie systémique ou locale ? Non, c'est surtout par voie systémique. Les anti-inflammateurs pour agir contre la douleur. C'est quoi la différence entre un traitement non spécifique et un traitement de deuxième ligne ? Le traitement non spécifique, c'est un traitement qui est agi sur les deux composantes. Pour la plaie, c'est-à-dire qu'il y a la fissure, il favorise la cicatrisation. Et pour la douleur causée par la fissure, comme les antalgiques. C'est ça le traitement non spécifique. Le traitement de deuxième ligne, c'est surtout dans tous les cas, c'est-à-dire en cas de résistance ou de non-réponse au traitement non spécifique, on passe au traitement de deuxième ligne qui est souvent un autre traitement spécifique. Soit des verbrés vénétrés, des inhibiteurs classiques ou la toxine boutule. C'est quoi un défecte sphinctérien ? C'est une rupture du sphincter anal, soit interne, soit externe, soit lide. C'est quoi un défecte sphinctérien ? C'est-à-dire, 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 quand on parle de sphincterotomie, sphincterotomie, c'est le populisme sphincter, mais ça sous-entend que c'est le but de diminuer le tournage du sphincter anal ou de lever cette hypertonie. On l'applique, on parle chimiquement, c'est-à-dire, par un composant chimique, c'est les dérivés vénétrés, la toxine boutule, les inhibiteurs calciques. Et latéral interne, c'est chirurgical, c'est simplement aller copier le sphincter anal interne. L'algorithme de prise en charge des fissures anachroniques. Ça prend des temps. J'ai entendu dire que la tisane sanamiki cause une fissure anal. Est-ce que c'est vrai ? J'ai entendu dire que la tisane sanamiki cause une fissure anal. On a parlé de troubles de transit comme cause de la fissure anal. Les troubles de transit peuvent être une constipation dans le producteur, parfois une diarrhée. Salamiki, c'est un principe actif qui est classé comme un laxatif irritant. Un laxatif irritant entraîne une diarrhée. Donc, ce sera une agression chimique de la muqueuse anale qui va entraîner cette fissure anal. C'est vraiment la diarrhée qui va causer la fissure anal. Cette diarrhée est afrogène causée par ce produit. C'est une constipation qui avait déjà répondu. En cas de chez l'enfant, le traitement, c'est le traitement, c'est la régulation, le traitement de la fissure anal. Il faut régler le transit. Et lui donner souvent un traitement cicatrisant non spécifique. On peut aller parfois au traitement spécifique. C'est vrai, le traitement, c'est au moins 15 jours, mais à l'examen, j'ai bien dit à l'examen proctologique, surtout à l'inspection pour une fissure chez l'enfant, il faut voir si la fissure est latérale. Il faut avoir en arrière-pensée des cibles sexuels. Non, surtout, il ne faut pas se curer. Au niveau de la chirurgie anal, il ne faut pas se curer. Pourquoi ? La fissure risque d'entraîner une supération locale. Est-ce que la fissure latérale interne a exploré chez les sujets normales ? La fissure latérale interne, je ne sais pas comment ça. Non, après, bon, pour le traitement, même si la fissure se cicatrise après une semaine ou 15 jours de traitement, elle peut continuer le traitement de la fissure anal jusqu'à six semaines au minimum. Si on obtiendra la guérison, le traitement qui est approuvé son efficacité avant-cours s'il est régulateur du transit. Notamment, le régime alimentaire, comme je l'ai dit souvent en matière au cours de pathologie, on peut avoir le marché des ruptures de stock délaxatifs, en plus qu'on n'a pas beaucoup en Algérie. Donc, il faut vraiment s'adapter à avoir un régime adéquat pour soi. En cas de fissure, la marée se localise où exactement ? La marée se opole cutanée dans la fissure, pour la fissure. Pourquoi les anticalciques ? Les inhibitors calciques relaxent le muscle interne et entraînent une hypoponie et délèvent l'hypertonie sphinctérienne. Les diapos, normalement, pour les avoir, il faut voir Dr Layada. Oui, on peut avoir des rectorages et on peut avoir des rectorages avec une fissure anal. Surtout, si les sujets opérés, par exemple, pour une pathologie pathologique et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une hypoponie sphinctérienne, la fissure peut se manifester par des rectorages. Les caractéristiques macroscopiques de la fissure, c'est le fond propre et le témoteur, berge régulier et l'absence de fissure et de mairesque sentinelle d'hypertrophie papilaire. Pour la fissure, je vais arrêter les gens pour les fissures parce que ça nous a pris beaucoup de temps. Je vais passer aux supérations anales puisqu'il y a deux cours qui revient. Je vais partager ça et vous êtes en train de partager votre expérience. Très bien. Je vais passer à la deuxième compétenance. Passons à la deuxième conférence ou le deuxième cours. Ensuite, je vais continuer à répondre aux questions. J'espère bien qu'on aura le temps. Je ne sais pas que je n'ai pas de faire mairesque. Mais passons aux supérations anales. En matière de supérations anales, on a plusieurs types de supérations anales. D'abord, les fissures anales cryptoglondulaires. On va avoir les fissures anales cryptoglondulaires qui sont par les délisions anopérennières de la maladie de Crohn. On va avoir la maladie pylolidale ou sinus pylolidale et on terminera par la maladie du vermeil. La proctoligène, toujours, il faut se situer dans l'espace. C'est l'anatomie et l'anatomie et l'anatomie. L'anatomie est l'âge pour la fissure anales, pour la maladie moïdale, ou pour les supérations anales, notamment les fissures anales. Chaque fois, je vais répéter. De la muqueuse à la musculeuse. Nous avons, au niveau du crâne analade, une muqueuse de trois types. Une muqueuse supectinienne, une muqueuse épidermoise malpégienne non-thératinisée est sensible, ne contient pas d'époids. Au niveau du barecton, on a une muqueuse anale grandulaire et insensible. Entre les deux, il y a une muqueuse jonctionnelle, croquagénique, c'est-à-dire qu'elle contient un tissu malpégien épidermoise et un tissu grandulaire. C'est-à-dire, c'est la muqueuse. La muqueuse, qu'est-ce qu'on a ? On a la ligne décrypte, la ligne dentelée. Toujours, je la compare à la ligne Z philosophique. La ligne décrypte, ou l'écrypte, qu'est-ce qu'on a ? On a le fond de terre en l'abouchement d'un canal excréteur. Le canal excréteur, on l'est dit souvent, il y a une certaine grande. Les Grandes Hadons sont nommés les Grandes Dermannes et Daphos. Chacun de nous a entre 6 et 8 Grandes Dermannes et Daphos. Leur siège de prédilection, c'est l'espace inter-sphinctérien, c'est-à-dire entre le sphincteranale interne, lisse, et le fusel profond du sphincteranale externe. Exactement comme la couche longitudine. On a les Grandes Dermannes et Daphos. On a un canal excréteur qui s'abouché. Ensuite, vous n'avez qu'à la sous-muqueuse avec le plexus hémorroïder interne, des gammes de parse qui collent le plexus hémorroïder interne à la musculose du sphincteranale interne. Aujourd'hui, j'étudie la c'est un inter-externe. On a un plexus hémorroïder externe. s'abouché. Il ne faut pas oublier, il faut toujours se référer à un anatome. Les fichus cryptograndulaires, pourquoi on les appelle cryptograndulaires ? Crypto, ils n'ont pas de cause grandulaire, c'est une infection des grandes. sphincteranale interne qui se proponde du sphincter externe. On ne sait pas par quel mécanisme comment l'infection du canal s'infecte. L'infection se propage. Elle se propage jusqu'à la glande. On a au niveau de la glande la conche complexe pour entrer les deux sphincters on assistera au développement d'un abcès. Cet abcès, qu'est-ce qu'il va faire ? Cet abcès va prendre du volume et va diffuser. Par quel mécanisme il va diffuser ou il va diffuser ? On ne sait pas. Donc, l'abcès est un inter-sphincter entre les deux sphincters. Ensuite, en fonction de ce trajet et dans la plupart de temps, il va se fistuliser à la peau. Il traverse le flux profond de sphincter anal externe sa partie basse et va se fistuliser à la peau. Donc, une fistule en asicoie sur le plan anatomique est constituée d'un orifice primaire des finesses et grandulaires en a la ligne du crypte, un trajet et un orifice secondaire. autrement dit, fistulana c'est un tunnel en deux d'akhla et le tunnel. Les germes retrouvés avec l'abcès ou la fistulana c'est des germes intestinaux ou banaux. On parle souvent d'abcès anal, de fistules, est-ce que c'est la même chose, c'est pas la même chose. En réalité, un abcès anal et une fistule, c'est deux stades évolutifs de la même pathologie, de la situation cryptogondulaire. Le stade aigu s'appelle l'abcès, le stade chronique fistule. Cliniquement, la fistule se manifeste par une douleur anale insanguillante. Elle n'est pas rythmée par la selle. Elle a des radiations parfois génitaux urinaires, périniales. Elle se manifeste par des manifestations aussi urinaires, une rétention d'urine et d'iciérine. Exceptionnellement, on a une fièvre comme c'est général. À l'inspection, on peut voir une masse, une formation lisse, luisante, boursouflée. Les plaies radiées de l'anneau s'est un peu déformé. Parfois, on a un goût du pull. Cette goûte du pull ne sort pas, bien sûr, d'un orifice secondaire puisqu'il y a un abcès. Elle sort dans l'orifice primaire. Elle est tout simplement un abcès comme vous voyez sur le schéma, l'orifice primaire qui a un petit tragique et un abcès. Alors que si on a une fissule, c'est-à-dire qu'on a un orifice secondaire. Si on peut le faire, le toucher anal, le toucher périnale, d'ailleurs, c'est très douloureux. L'orifice anal, surtout en cas de fistule ou en cas d'abcès, on peut palper, si on est expérimenté, l'orifice primaire, on a comme une dépression pectinale. Parfois, on peut palper même ce qu'on appelle un abcès intramural, sous le micro, comme un bon moment douloureux, douloureux mou. L'endoscopie est très difficile à réaliser, en cas d'abcès, il ne faut pas la réaliser, en cas de fistule, il faut la réaliser. L'image raine n'est pas indiquée dans le cadre d'urgence, mais en cas de fistule anal complexe, on peut explorer la supération. l'histoire de l'abcès, l'abcès peut prendre n'importe quelle direction, il n'y a pas un abcès ou un intersphinctérien, dans ce cas, on a parlé d'un abcès intersphinctérien ou intramural, le mur du sainter anal, à la palpation, on peut le palper comme un bon moment, muqueux. Parfois, l'abcès est d'ailleurs. Il dit que l'abcès est pas en sous-muqueux, on parle d'abcès sous-muqueux. Parfois, l'abcès traverse le sphincter, le fusil profond du sphincter externe, et ça dépend de la portion là où il le traverse. Dans 70% des cas, il le traverse sur la partie distale. Quand l'abcès traverse le sphincter anal, le fusil profond du sphincter externe, on parle de fistule transphinctérienne. Le sphincter anal interne est toujours touché dans tous les cas, le sphincter externe, notamment son fusil profond, c'est les toucher, elle va être traversée par la supération, par le trajet fistule. On parle de trajet de fistule transphinctérienne basse, transphinctérienne haute. Parfois, l'abcès, je vais dire, il va traverser le sphincter, il va enjamber carrément le sphincter anal interne, externe, et il donne un abcès en une fistule suprasphinctérienne, parfois extrasphinctérienne. Cliniquement, une image d'un abcès. Bien sûr, elle fait très mal, cet aspect fait très mal au patient. Formation très douloureuse, lisse, louisante, séance de la part et elle est rémitante. Après l'abcès, vous avez l'abcès, c'est quoi ? une fistule, c'est un reflice primaire, un trajet, un reflice secondaire. Les fistules, plusieurs hauteurs ont essayé de les classer en fonction de leur trajet. La classification la plus utilisée, c'est la classification de Parcs. Il y a la classification de Parcs, je m'entra, une fistule, on a appelé transphinctérienne, suprasphinctérienne, avec l'extrasphinctérienne, c'est vous, autant qu'externe, on ne va pas vous poser des questions, surtout pour la classification, c'est vraiment c'est le domaine de la spécialité. Donc, devant un abcès, on y fistule, surtout, je parle d'un abcès, je préfère pour une urgence optologique par excellence. Peut-on prescrire des antibiotiques pour l'abcès et associés aux anti-inflammatoires pour la douleur ? Les jeunes, les anti-inflammatoires, surtout non-stéroïdien, sont formellement contre-indiqués en cas d'abcès, en marge anal, même en cas de fistule. Sans contre-indiqués. Les antibiotiques, qu'est-ce qu'elles vont faire les antibiotiques ? Supuration dans les antibiotiques. Si le germe qui a causé cette supuration est sensible à l'antibiotique donné, on va assister à un estampage, un ralentissement de cette supuration. mais il faut se mettre dans la tête que le substratum anatomique de cette supuration persiste. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le trajet fistuleux, principalement, persiste. Donc, l'antibiotique, je vais le calmer momentanément, un, deux mois, traînant, tant que le substratum anatomique persiste, la fistule va récidiver. Donc, pas d'antibiotiques, pas d'anti-inflammatoires. C'est vrai, l'antibiotique, il faut oublier, on peut les donner pas en cas d'abcès. Un abcès, le traitement d'un abcès, c'est le drainage. Mais, antibiotiques, en cas de fistule, on peut prescrire que les patients immunodéprimés, un patient diabétique, un sujet âgé, un patient chignot, un patient porteur de syndrome de immunodéficience à qui se décide, on peut les prescrire une antibiotérapie. On a le traitement d'un abcès, c'est l'incision, mais l'incision ou un déloi, le cabinet, ou là, le bloc opératoire. Un abcès, c'est une urgence chirurgicale. D'accord ? Donc, si l'abcès fait mal, c'est-à-dire qu'il est mûr, à la paille, on peut le drainer, on est en droit de le drainer. Donc, si l'abcès est superficiel, on peut le drainer pour la bourse de consultation, avec ou sans anesthésie, puisque tellement le patient le porte à mal, c'est même si on a fait une infiltration locale, qu'il ne va pas le ressentir. Il ne ressentira que la douleur causée par l'accident, parfois, ça m'est arrivé d'introduire le biopsie par une incision. Le but de l'incision, c'est de drainer, puisque tant qu'il y a douleur, c'est-à-dire que la collection arrive sous pression. Il faut la libérer. Donc, dans ce cas, pour cette consultation, on fait un coup de bisturé, on donne un coup de bisturé, on draine la supération. Si l'abcès est profond, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On doit, si on est proctologue, on doit faire le mal de l'opératoire, si le chirurgien d'un mobile dans un bloc, sinon, on l'envoie en chirurgie pour qu'il soit fait sous anesthésie et le corrigion, c'est-à-dire, l'anesthésie générale. La première situation, au box, cabine, abcès superficiel, on draine l'abcès, on se relâche le patient. Deuxième situation, l'abcès profond, qu'est-ce qu'on fait ? On fait, on envoie le mal dans le chirurgie, il va être drainé au bloc opératoire. L'incision, si on fait le cabine ou le bloc en rayon de l'eau, on peut curter, bien sûr, ou débrader l'énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Le drainage de l'abcès, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va soulager immédiatement le patient. Mais, on a par définition une fistule, dans le plan anatomique, un orifice primaire, un trajet, un orifice secondaire. Pour traiter une fistule, il faut enlever le tout. C'est-à-dire quoi ? Créer ou drainer un abcès, c'est l'équivalent de créer un orifice secondaire de la fistule. L'orifice primaire, le trajet, après un orifice secondaire, soit essuqué spontanément par fistulisation de l'abcès, soit en l'écrané. Je vais vous montrer une petite vidéo d'un patient, un sujet âgé, la soixantaine, diabétique, pour une douleur annale après des anti-inflammatoires non-cérémonie. C'est pour des douleurs. Quand je l'examine, je vois quelque chose de noir ici. l'examine de la médecine, noir, c'est de la nécrose. Je ne fais pas de néoplasie, de pathologie, de situation méchante. donc, qu'est-ce que j'ai fait ? On va voir qu'est-ce que j'ai fait. Je l'ai mis en position latérale gauche puisqu'elle est très confortable pour une malade. et vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait. Regardez bien. J'ai donné un coup de bistouri. Vous allez voir. C'est une résidente qui a filmé. Et ce que vous voyez, c'était du pur Angers avec une odeur nauséabande qui a vraiment élandé la salle presque toute l'unité dans nos comptes. Allez, la première partie de la vidéo. On va voir la deuxième. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Comme vous entendez bien, c'est la résidente qui est sauvée. Ensuite, j'ai bien comprimé pour essayer de débattuer le maximum du pur. C'est la deuxième partie. et vous allez voir en troisième partie, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait ce qu'on appelle le libredement. Libredement, c'est-à-dire le pur, la supération derrière qu'il y a en lojette. J'ai essayé de séparer, de mettre à nu, c'est-à-dire les obstacles entre les lojettes. j'ai essayé de les mettre à plat. Mais les gens, sachez bien, la libérement, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire pourquoi. Normalement, il est formellement contre-indiqué de faire des choses pareilles en dehors du bloc opératoire. Tout simplement, ça m'a permis de faire ça parce que le patient, il est diabétique et là, il a vécu peu de douleurs. Un sujet normal qui n'est pas diabétique, qui n'a pas une neurodiabétique, le canard arabe, il est vraiment mépré, c'est une douleur et il faut avoir une douleur insupportable. Pour ça, ça m'a permis de débréder les supérations du lojette. Alors là, j'ai presque joigné les deux, c'est-à-dire un abcès, un abcès, il fait le bon de consultation, mais c'est un abcès profond, c'est pas superficiel. Le diagnostic, c'est quoi, si je ne vois pas rien, c'est de la nécrose. C'est un gangrène de fournir, d'ailleurs, ce patient était opéré quelques jours après en chirurgie. Donc, après avoir drainé un abcès, est-ce que je donne des antibiotiques ou non ? Non, c'est un tragique immunodéprémie, les anti-inflammatoires haram, les soins conspératoires bien sûr, on nettoye de la plaine au moment jusqu'à cicatrisation. Si on ne fait rien d'autre, on drain l'abcès et on libère le patient. Le patient risque de récidivir de revenir plus tard. Bien sûr, on a envoyé le plurin en bactériaux pour voir si il y a une infection spécifique. le traitement de la fistule et le traitement de la fistule, c'est un traitement chirurgical bien sûr, en fonction du siège de la fistule, de son type de la fistule, à des simples complexes. Le traitement est chirurgical. Il n'y a pas autre traitement que chirurgical. Deuxième part, c'est la maladie pyronidale. Je vais aller rapidement maintenant. La maladie c'est une infection aiguë chronique de tissus si elles sont plus souvent au niveau du plé interfacier un regard de la région sacropoxysienne, c'est-à-dire c'est une situation qui est loin du canal anal ou du sectaranal. Elle est secondaire à une inclusion des poils sur le derme avec des extensures possibles latérales au niveau des fesses. Elle peut se développer au niveau d'autres endroits, l'ombilique, l'interdigital, l'oménie, l'oménie. On n'atteint jamais le sacrum, ni le coccyx, ni le rectum. Elle est appelée souvent J.P.16 puisque c'est une pathologie qui a été constatée souvent dans la Deuxième Guerre mondiale. Son état pathogénique est multifactoriel. Certains disent qu'elle est congénitale, d'autres qu'elle est acquise, mais la réalité des choses, c'est les deux. C'est-à-dire l'adjonction des facteurs de l'environnement sur un thérape rédiscosé. Sur le plan endosco-clinique, comment on peut connaître un sinus pyromidale ? Tout simplement, l'anus on peut avoir au niveau du pli interfichier des fossettes, des petites fossettes qu'on appelle des fossettes médianes, et parfois ces fossettes sont associées à des orifices secondaires, sont reliées à des orifices secondaires. Donc, un sinus pyromidale, c'est des fossettes médianes associées à des orifices secondaires. On peut avoir différents stades. Par exemple, ici, c'est un apse pyromidale de traitement d'abord dans le cadre de l'urgence et du drainage. Le traitement et les chirurgicaux, il y a un risque exceptionnel pour le cours de l'origine infestus. Il y a aussi un risque de récidive. La dernière partie de mon cours, c'est la maladie de Verneuil. C'est une, on l'appelle aussi l'hydradinite supurée. C'est une maladie chronique de la peau, caractérisée par une inflammation des follicules puis aussi bassée. On atteint les grands plaies prédominent ou prédominent les grands ceux de Répargne, au crime. Elle touche plus les femmes que les hommes d'âge jeune. Sa cause est inconnue. Le diagnostic est clinique. Elle ne nécessite aucun examen complémentaire. Les siestes sont surtout les régions parfois pour les caractéristiques. Allez, classées selon la classification de Hurley en 3 grades. Le grade 1, c'est un abscet unique ou multiple. Grade 2, c'est un abscet recidivant. Et grade 3, c'est une atteinte diffuse. Bien sûr, en sachant bien qu'on peut avoir dans le même endroit des lésions à âge différent. c'est-à-dire qu'on peut avoir une inflammation froide comme on peut avoir associé par exemple à des visions cicatricielles. Le traitement d'abord est topique, local, basé sur les antibiotiques. Les anti-inflammatoires sont, en la même, surtout, le numéro dans le traitement de la maladie du vernis. La chirurgie avec des grèves cutanées est parfois indiquée en cas de lésion diarabrante. Je vous remercie. Je vais rapidement se répondre aux questions. Je vais vous passer. Je vous plaît le code de réponse. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est bon. Les anti-inflammatoires homosédiens utilisés dans le traitement des fissures annales sont par voie systémique. En pathologie, quelles sont les infections retenues par la selle ? Les infections en pathologie, c'est-à-dire simple, à votre niveau, la pathologie pour les traiter par la selle, c'est la fissure annale. Alors, la différence entre abscifis et la fissure à un orifice par contre abscine. La différence entre abscite et fissure, c'est quoi ? Fissure, c'est un stade différent de la même pathologie. Stade égue, abscite, stade chronique, fissure. C'est-à-dire quoi ? Fissure, c'est un tunnel, c'est-à-dire dakhla, entrée, sortie, plus le trajet, le tunnel, et l'abcès, c'est dakhla et fissure sans orifice secondaire. C'est un gangrenne de fournir, c'est vrai, les mouches de la vidéo. on voit le pu de l'abcès en bactériologie. Oui, on l'envoie en cas de suspicion, pas dans tous les cas, mais en cas de gangrenne de fournir, par exemple, une fissure complexe, une fissure recédée, une fissure suspecte, on peut, en ayant le droit d'envoyer le pu à la recherche des infections spécifiques, surtout la tuberculose. Est-ce qu'on peut demander de mettre pour les abcès dans l'envoie ? Ah oui, ça existe, c'est des recettes de grand-mère, mais je ne sais pas ce qu'en réalité, c'est vraiment si c'est éprouvé, on entend des autres militants. pour l'abcès, on peut aussi pour les éprouillants. Les corticoïdes, en général, sont prescrits en cas de contre-indication d'anti-inflammatoires ou non-stérodiennes, mais en cas d'abcès, pas d'anti-inflammatoires ni de corticoïdes. On peut donner que les antalgiques de classe 1 ou 2. On entend des antidémiques alors qu'il y a des abscès. Pour les abscès, on n'a pas d'antibiotiques sauf chez des sujets immunodéprimés. Pour la fissure, on n'a pas d'antibiotiques, les antidémiques sont en train d'indiquer, bien sûr. C'est bon, je crois que j'ai fini. Vous n'avez pas d'autres questions ? Je vous avoue, vous avez un sujet qui peut avoir du succès. Donc, je peux les avoir de vous. C'est ce terme d'abord de vous. La vie, comment vous sentez ? Eh bien, je vous remercie, cher Externe. Et...